C'est par des cris de joie, des acclamations et des dons que les fidèles de l'église La Vie en Jésus-Christ ont réagi en découvrant la maquette du nouveau piège de leur église dimanche 4 juin 2023 à l'occasion d'un culte qui a réuni toutes les assemblées brasavilloises de la dite église. Une démo 3D du futur bâtiment R2 avec une salle de culte de 1500 places a été projetée tout en présentant les facettes intérieures et extérieures de l'édifice. C'est un projet qui se développe sur un R2, ça veut dire le rez-de-chaussée plus deux niveaux. Nous avions au rez-de-chaussée au premier niveau les salles de culte et la mezzanine. Et puis au dernier niveau nous avions prévu de faire une zone administrative donc là où on mettra des bureaux pour essayer un peu d'harmoniser. Mais juste à côté nous avions aussi quelques dortoirs que nous avions prévus pour les invités de marque. Donc d'une manière générale c'est quand même un projet audacieux que nous allons chercher. Vous avez constaté que déjà par le terrain, le terrain est un peu compliqué. C'est vrai que nous avions pris des precautions de faire des études préalables pour s'assurer de la qualité du terrain et de l'ouvrage que nous allons battir dessus. Ange, bienvenue à Luna, pasteur visionnaire de l'église La Vie en Jésus-Christ ayant pendant le culte exhorté les membres de sa communauté à soutenir le projet, revient sur les raisons qui l'ont poussé à la construction de ce bâtiment. Nous venons d'implanter notre douzième assemblée. Alors déjà avec douze assemblées, il nous sera vraiment anormal de demeurer sous les hangars. Donc il nous fallait avoir un siège convenable, digne de ce nom. Quand Dieu donne la vision, il donne la provision. Dieu m'a donné la vision. Ce peuple qui m'a donné, c'est une provision. Une provision financière, une provision matérielle. Donc on va y arriver. On n'a pas une concurrence à faire avec les gens, petit à petit, que ce soit une année, deux ans, trois ans, quatre ans, même dix ans, vingt ans. On va y arriver. Et bien évidemment, du côté des membres de l'église La Vie en Jésus-Christ, personne ne veut rester indifférent. L'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Alors pour nous, nous sommes très émerveillés. Et nous, vraiment, nous espérons que Dieu puisse nous bénir afin que chacun de nous puisse apporter sa main à l'édifice. afin que réellement que ce temple-là, que cette maquette-là soit une réalité. Le clou de ce culte a été la prière en faveur des fidèles qui ont pris l'engagement d'accompagner cette vision du nouveau siège de l'église La Vie en Jésus-Christ, dont les travaux de construction pourraient démarrer en août 2023. Sous-titrage ST' 501